Au XXIe siècle, elles sont encore nombreuses à souffrir de la fistile obstétricale, une maladie caractérisée par l'écoulement sans cesse et involontaire de l'urine et du sel. C'est là parce qu'elles ignorent encore l'existence des organisations humanitaires qui n'ont pour mission que les combats s'en relâchent contre la fistile obstétricale. A l'instar de la Fondation Rama, basée à Ouagadougou, Burkina Faso, dans la commune rirale de Komsilka, à la différence de certaines organisations, la Fondation Rama prend en charge sans aucun rang ses victimes, elle les forme, elle éduque leurs enfants et essaye de les réinsérer dans la société car souvent stigmatisées et rejetées. Voici une jeune demoiselle, élève qui a raté son baccalauréat l'an dernier et qui a pu se récupérer car elle souffre de la fistile obstétricale. Je suis Ndo Agathe et je viens d'avoir le bac. J'ai été victime d'une fistile. Pendant la grossesse, quand j'étais à terme, il y avait la grève des médecins. Les hôpitaux étaient fermés. La grossesse a duré trois jours. Et j'ai été chez une saille femme. Elle a couché à la maison. Et arrivé, j'ai fait une nuit chez elle. Et le lendemain, dans la nuit, tard du mois, l'enfant a sorti mon nid. Après cela, on est rentré chez moi. Quand je suis arrivé, je n'arrive pas à uriner moi-même. Et une nuit après, les urines ont commencé à couler. Même quand je n'ai pas envie de uriner, ça coule seulement. J'ai été à l'hôpital, chez nous, à Koudougou. Et l'hôpital de l'amitié. Et de là-bas, ils m'ont transférée à Ouagah. Et arrivé à Ouagah, c'est la fondation Ouagah qui s'est occupée de moi. J'ai fait une première intervention à Koudougou. Et ça n'a pas donné. Après cela, je suis venue à Ouagah. Et c'est la fondation Ouagah qui a pris toutes les interventions en charité. Et maintenant, ça va. Grâce à leur intervention et leur soutien, je vais bien. Et j'ai raté le bac l'année passée en session de remplacement. Cette année, j'ai eu le bac au premier tour avec Mention Bia. Et je remercie la formation RAM d'aider les femmes victimes de cette future. Parce que ce n'est pas du tout facile. Qui a donc fondé une telle organisation qui fait tant de biens à une partie de l'humanité ? D'où l'Ivian s'est-tu dit ? Rasmata Kabri est son nom. C'est une dame, ma comme beaucoup. Elle vit. Et d'autres auront la chance de la rencontrer. Elle nous dit comment elle nuit la fondation RAMA. La fondation RAMA est née d'une volonté personnelle. Parce que depuis 1990, j'ai créé un groupement féminin dans mon village. Parce que mon village était enclavé. Pas de dispensaire, pas de colle, pas de forage, pas de moulet pour les femmes. J'ai constaté que mes mamans et mes soeurs, mes belles soeurs souffraient beaucoup. Et c'est là, vraiment, j'ai eu l'idée de créer un groupement féminin en 1990. Et en 1997, ce groupement féminin qui regroupait au moins 25 groupements féminins. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas créer une association. Et l'association se nommait APGF à partir de 1997. Et association pour la promotion des groupements féminins. Et avec l'association, j'ai mené pas mal d'activités. Génératrice et revenus. De sensibilisation sur le terrain. Et c'est là que j'ai constaté que les femmes souffraient énormément de maladies opportunistes. Beaucoup de maladies. Et elles avaient honte vraiment de parler de ça. Et en 2002, j'ai eu la chance d'aller au Niger. Pour soutenir mes soeurs nigériennes. A mettre en place un club qu'on s'appelait BPW. Business Professional Women. Club des femmes professionnelles. Des carrières libérales et commerciales. Dont j'ai eu connaissance en 1998. En Suisse. Et on m'a demandé si je pouvais représenter la sous-région. Surtout les pays francophones. Et arrivé au Burkina, j'ai maintenu le contact avec la présidente internationale. Et rapidement, j'ai pu mettre ça en place au Burkina en 2002. Donc, j'ai invité la présidente internationale qui était sa première fois d'aller en Afrique. Elle avait dû au Burkina m'aider à mettre en place. Et nous avons trouvé que c'était intéressant d'aller au Niger. On a mis ça en place au Niger. Et c'est là, j'ai eu la chance avec mes soeurs nigériennes. D'aller rendre visite à ces femmes victimes de fistules obstétriques à l'hôpital de Niamey. Et à mon retour de Niamey, je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer. Et rapidement, de faire la prise en charge des fistules obstétriques au niveau du Burkina Faso. À la Fondation Rama, les victimes qui ont de suite de ne plus rentrer chez elles, car stigmatisées et rejetées, sont fort mis en tissage, en teintir et en maraîchiculture pour mieux s'y venir à l'air besoin. Dans cette belle et petite boutique appelée Kiosque d'Anfani, sont vendues les belles productions de victimes en matière de tissage et de teinture. Pour Asmata Kabri, le combat contre la fistule obstétrica n'est pas qu'une affaire de la Fondation Rama. Pour ce faire, elle lance son message à trois catégories de personnes, à commencer par les hommes politiques, d'abord les numéros un du Burkina Faso et ensuite les autres. Dans un premier temps, j'ai lancé mon message à l'endroit des hommes politiques, en passant d'abord par le premier responsable qui est le président du Faso, avec toute son équipe, les ministres, les députés. Et que parce que les élections, c'est intéressant, je ne fais pas la politique. Et nous sommes sur le terrain et nous voyons comment la population souffre, surtout en matière de ces mariages, les causes des enfants, la pratique de l'excision. On voit vraiment tout un des nombreux unions qui sont dans les bureaux climatisés pour parler de ça. Mais il faut voir la réalité sur le terrain. Ils n'ont qu'à mettre le paquet pour que les associations communautaires qui sont sur le terrain, qui sensibilisent, qui se battent jour et nuit pour arrêter le mariage précoce et la pratique de l'excision soient effectivement une réalité. Ça, c'est à l'endroit du président et comme dit quelqu'un avec tout son derrière. Maintenant, c'est les hommes. J'adresse aux hommes, nos maris, nos fils. Parce qu'on voit ici, quand une femme est victime de fistules obstétricales, la femme peut venir rester chez nous et personne ne vient de rendre visite. Et quand on parle de fistules, c'est deux personnes qui ont occasionné ça. Donc, de grâce à les hommes, accompagnez vos femmes pour la recherche de la santé. Également, nous les mains, parce que c'est nous les mamans qui accompagnons nos filles pour aller pratiquer l'excision. Il faut que toutes ces femmes aient le courage de faire un tour au niveau de la Fondation Rama pour voir la réalité, pour voir des filles qui ont été excisées et qui ont voulu vraiment donner naissance et qui se retrouvent avec la fistule obstétricale.